Chapitre 2 Leadership et Déshonneur Et bien bonsoir les gens, c'est Willy. On se retrouve pour l'épisode numéro 4 de notre let's play sur Pokémon Bushido. Dans l'épisode précédent, nous avons fait le tournoi Kenshi, après l'avoir vaincu nos trois rivaux qui n'étaient pas trop mal. Il y avait une fille un peu timide avec les Pokémon type insectes qui se débrouillait bon, pas mal. Il y avait une autre fille qui devait rejoindre le clan Akui, donc le clan des méchants, mais visiblement elle n'a pas l'air d'être enchantée pour ça, donc peut-être que c'est une potentielle alliée. On a eu une attaque du clan Kenshi, on a eu le protégé, on a capturé un Pokémon. Est-ce que je peux le voir ? Oui voilà, il a Goupilou et Goupilou Obscur. Je ne sais pas si je vais le garder, mais bon, je pense qu'en le gardant à mes côtés, il va peut-être ne plus être obscur. On verra. Bon, le Pokémon Obscur, j'ai un peu la flemme, je n'ai pas trop envie qu'il casse comme ça, je préfère avoir la Goupilou de base. D'éclairant de glace. Oui, enfin, il n'est pas moche, mais bon, je préfère sa couleur de base, quoi. Il a un beau rouge en plus de base. Bref, maintenant, je vais me soigner. Parce qu'il y a un peu comme ils sont... Non, ce n'est pas blessé. Ok, bah écoutez, on va partir tout de suite alors. J'ai fait mon stuff. Il faut que j'aille dans le sud pour rejoindre le clan Homorei, Homorei, qui est clan type plante, donc on va y aller tout de suite. Chemin Shizen, la passerelle pour le village Sushi. Ok. Il y a des tasseurs, là. Là, je ne peux pas y aller. Il y a quoi ici comme Pokémon ? On va essayer de voir ce qu'il y a. Un rose bouton. Ouais, ça ne m'intéresse pas trop. Vas-y, on va essayer de l'affronter, lui. Ça va faire un petit peu de d'XP. Oh, sérieusement ? Vas-y, je me fais de j'lapper. Allez, soigne toi, si tu veux. Hop là. Il y a quoi d'autre comme Pokémon ici ? Oh, Lixi ! En vrai ? En vrai ? Je ne sais pas ce qu'on veut dire, pourquoi pas ? Vas-y, on va le prendre pour l'instant. On verra plus tard si on ne trouve pas mieux. Allez, Lixi, c'est capturé. Ramolus passe niveau 15. Il va prendre... Disable, ce n'est pas entrave. Fort... Ah, ce n'est pas... Non, c'est Prescience. Ah non, c'est un peu de la merde. Ah, les données de Lixi sont achetées au journal d'Aïcho. Lixi, le Pokémon Flash type électrique. Toute sa fourrure crépite s'il se sent en danger. Il s'enfuit pendant que sa cible est momentanément aveugle. Pas de surnom. Bah, je devrais y'aout. Voilà. Je ne sais pas combien de temps il restera là. Il faudra qu'on fasse un tri au bout d'un moment, parce qu'on a déjà 6 Pokémon. Mais en attendant, on va les entraîner. Je ne peux pas le soigner comme ça. Hop. Allez, on est reparti. Cet endroit est cool pour trouver des Kenshi à combattre. Ok. Jeune Kenshi Shota. On refla bébé. On va pouvoir tester Lixi. Déjà, il a intimidation. Ce n'est pas dégueu comme talent. On va faire... Je ne connais pas, c'était qu'en anglais. On va sauter étincelle. Étincelle, chargeur, gros yeux, charge. Vas-y, étincelle. Ouais, il tank. Vas-y, il y a aussi de le frapper. Ah, putain. Heu... Ramoulos. En plus, je n'ai pas de rappel. Je suis trop deg. Non, ce n'est pas ce que je voulais faire. Je vais faire charge. Il serait bête Pokémon. Ah oui, il est trop stylé comme Pokémon. On va voir un Luxio. Luxio, on va mettre... Pondespiègle. Je vais faire... Ramprost pour commencer. Oh, hop, deux fois, sérieusement. Allez, circule trop. Pas mal. Là, il me voit une hirondelle. Je pense que je vais prendre Cher. Donc, on va switch. Et je switch pour... Tarsal. Et là, je vais faire... Vengeleuse. Mal. Vengeleuse. Oui. Euh... Ouais, chaud. Il tape super fort son Pokémon. Qu'est-ce qui se passe ? Ok, Aspiction X-Ray. Vas-y, place de Luxio, on va mettre... Oh, c'est piègle. Je suis toujours de voir que Ramlo, c'est toujours le meilleur Pokémon de la team. Il y a un peu de ça, il y a un peu de ça. Allez, il y a K.O. Pas mal. Même si je t'ai défié, j'ai toujours perdu. Et on va se soigner en fait des allers-retours en boucle, hein. Faut que je me fasse des rappels. Ça coûte cher, j'ai envie d'économiser un petit peu mon argent. Oh, passe rouge. En vrai, un petit flambuzard. En vrai, j'ai vraiment envie de prendre passe rouge. Comme ça, on aura le type vent, on aura le type feu. Deux types que j'ai pas. Allez, Pokéboule. Oh, il ne cesse pas de faire, excusez-moi. Charge. On va le dormir avec Ramolos. Ramolos n'a pas besoin d'évoluer, il est suprême. Ouais, mais bon, je ne sais pas si on va pouvoir aller loin avec Ramolos. Après, moi, ça me ferait rire, mais... Compliqué. Voilà, il s'endort, et là, je peux le capturer, maintenant. C'est bon ! Passe rouge nous a rejoint. Les données de passe rouge ont été ajoutées au journal d'Aïcho. Passe rouge, le Pokémon... Dany Robbins, c'est pas voleur ? Non, petit rouge gorge. Aucun rapport. Normal vol. Malgré la beauté de sa petite voix, il est sans merci envers les intrus qui entrent dans son territoire. Voilà, ça fait un petit Pokémon en plus combatif, j'aime bien. Ok, on va aller le voir. Ok, alors... C'est le flambusard du... De Sukiro Sensei. Vas-y. Je vais récupérer... Passe rouge. Et on va le mettre dans la place de Goupilou, parce que le Goupilou, ouais, voilà, ça nous fait un peu chier. Ah, quoi qu'il ait perdu un peu de la malveillance. Ouais, mais ces Pokémon, ils sont vraiment tellement bien. Désolé, Goupilou, hein, mais pour l'instant, mes Pokémon sont plus béton que toi. Je t'aime bien, hein, mais tant pis. Je t'ai juste au Pokédex. Voilà. Tu n'as pas raison. Ramolo, c'est un Pokémon extrêmement incroyable. Moi, je suis d'accord avec lui. Mais bon, après, peut-être qu'au bout d'un moment, il serait un peu... Un peu trop, pour nous. Trop, trop faible, trop, trop beau. Et du coup, il va falloir changer. Mais j'ai l'impression que le chat n'est pas prêt pour ça. Ne t'inquiétez pas, ça arrivera plus tard, je pense. En attendant, hop, on change le layout. Et on va pouvoir retourner à mon été, parce que, bon, on a fait 6 mètres et on se fait péter la gueule. Ça, c'est pas drôle. Bon, maintenant, on va essayer d'avancer un peu plus loin que 3 mètres. Qu'est-ce qui nous fait notre petit fetching ? Big Pex. Ouais, c'est pas ouf. Je crois que c'est quoi ? C'est pas cœur de coque ou autre comme ça, le talent français ? Et après, sinon, il est à Flamèche. Vive attaque. Oh non, il n'est pas dégueu, en vrai. J'ai pas envie de le mettre en premier rang, mais on verra. Surtout ! Hop, on chope DB au rang. Il y a une âme qui bouge là, mais je ne peux pas la récupérer. J'espère qu'elle bougera encore quand je refais le tour. DB Citrus, on prend. Au pire, pour les Pokémon self, je peux retourner DB. Voilà, comme ça, ils seront mon taquet. Et c'est parti. Oh, une ceinture noire. Je vais te combattre avec mes poings. Je ne perds jamais. Ok, il m'envoie caracler. Caracler, ce n'est pas super bon pour mon petit Lixi. Ah, sans pouvoir de mes poings. Vas-y. Ok. Tiens. Ok, il fait garde large. Je touche quand même. Ok, il fait un peu de merde. Hop là, on va lui mettre mal. C'est pas qu'on peut. Bon, ça va, il attaque pas en fait. Il bat ses poings, mais il ne fait pas grand-chose. Et hop, un combat gratos. Lixi passe niveau 12. Il va prendre Morsure. Oh, oui, 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 oui. Elle passe de gros yeux. Il passe niveau 13. Niveau 14. Par ça, il passe niveau 15. Il va prendre Téléport. En vrai, en vrai, bof. Après, c'est pour me permettre de me re-TP plus vite en ville, mais c'est chiant. Donc, non. Masco. Laisse niveau 18. On va prendre des plagues niveau 16. Low Sweep. Je ne sais pas ce que c'est, Low Sweep. Ça fait mal. Ah, c'est Balayette. En vrai, à la place de Arm Trust. Le seul défaut de Luxray, c'est qu'il n'apprend pas beaucoup d'attaques puissantes, malheureusement. Oui. Mais sinon, il est très badass, donc ça rattrape tout. À ce fois, je passe niveau 13. Et il m'envoie un trop, trop, soit, judo crack. Donc, je vais pick-pick. Pick. OK. Pick-pick. Miss Focus. Amber. Ouh. OK. Je dégage. Et je mets... Parçal. Parfait. Vos enjôleuse. OK. J'ai raté. Confusion. Tank. Il me tèche, encore une fois. Eh, il est galère, lui, hein. Moi aussi, je te tèche. Pandispeg, il passe niveau 17. Parçal, niveau 16. Il passe rouge, niveau 14. Niveau 15. Il va prendre... Flèl. C'est quoi, c'est pas cruel, ça ? Non, pas du tout. À place de Groul. Je crois que c'est un truc, genre... Par retour, mais c'est quoi l'attaque ? C'est quoi, Flèl ? J'ai pu. Ramos passe niveau 17. Et j'ai battu ceinture noire Junpei. Je combat avec mes poings. Mais je dois absolument penser avec ma tête. Elixi évolue ! Mais oui, ça va full évoluer, là. Elixi évolue en Luxio. Magnifique. Allez, on est reparti. Est-ce que je peux pas mettre passe rouge en premier rang ? Oh, j'ai... Ah non. J'ai deux rappels. Je suis trop con. Je suis désolé, retour. Mais non, pas du tout. Hop. Et là, maintenant... Bag. On va donner une Béoran à Tarsal. On va donner... Un Heading Jam. À passe rouge. Et ça doit être bon. Oh ! L'Od est à toi. Tu peux l'entendre... Ruisceler. Ok. Clan Shimizu Tsukasa, c'est ça ? Tsukasa. Tu ne peux pas surpasser le calme du clan Shimizu. Katana de l'eau. Style de Shimizu. Lui, torrentiel. Ah, c'est un peu chiant pour moi, ça. Mais bon. Je peux le gérer en vrai. Non, ça va. Je suis pas encore type feu, donc ça craint pas trop. Voilà, on fait des petits dégâts. Vive attaque. Et il est KO. Hop là ! Mon pass rouge passe niveau 16. Le Fio passe niveau 16 également. Il me voit un Timpol. C'est quoi Timpol ? Euh, je sais pas ce qu'il y a un Timpol. Tritonde, ok. Euh, Pic Pic. Ouais, c'est pas trop mal. Il attaque. Allez, il est pas ce qu'il est KO. C'est bon. Hé, il jade bien le pass rouge. Ma coupe passe niveau 19. Hé, j'ai pas du tout tout ça. Le flux de l'eau et l'allure de l'océan ne peuvent pas être battus. Ok. Des petites baies citruses. On va récupérer aussi des béorangs. En vrai, ça, on peut retrouver assez facilement. Il faudrait que je les replante, mais je sais que je vais jamais retourner ici, donc... Même, hein. Bon, après, pour le fun, on peut le faire quand même. Je sais pas comment ça marche, mais... Allez, une baie citrus. Et une béorange. On va lui mettre un petit peu d'eau. Voilà. On va se soigner rapidement. Oups. De nu en trop. Ah, attendez. Il y avait un truc ici. Vas-y, je cote avec mon katana. On va affronter la dresseuse qui a des deux petites plantes ou insectes. Comment t'as fait pour t'écarter du chemin principal ? Tu ne veux pas être là. Ok. J'étais défi par Aoyama du clan Komorei. J'ai montré le pouvoir du clan Komorei. Ah, le champ est revu. Vas-y. Faire flamèche. Pique-pique. Pique-pique. Repique-pique. Voilà. Passe-rouge passe-rouge passe-niveau 17. Et voilà, c'était facile. J'imagine que je ne devrais pas être là non plus. Et passe-rouge évolue. Félicitations. Votre passe-rouge évolue en Brésillon. Brésillon va prendre Nitro Charge. Oui, 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 oui. Ça, je le prends. En vrai, à la place de... De Flel. Brésillon a oublié comme on disait Flel. Et maintenant, il a pris Nitro Charge. Allez. On change le layout. J'ai pas changé de tailleur. Oh, merde, je suis trop con. Bon, ben voilà. Au moins, on aura fait deux pokéons en un. Et on est reparti. Ah, mais j'ai déjà récupéré la trou de balle. J'ai récupéré un super bonbon. Et je récupère une super balle, je crois. Ouais. Il y a pas de pokémené spécial ici. Non, parce que j'encore une fois, on connaît. On a défoncé. Pas besoin de réaffronter. Oh, Toxysap, en vrai. Ouais, maintenant, on a déjà Luxio. Vous en pensez quoi de Toxysap, les gens ? Voilà, au moins, on a capturé. Parcel passe niveau 17. Et les données de Toxysap ont été ajoutées au journal d'Aisho. Toxysap, le pokémon bébé, type électrique poison. Il manipule la teneur chimique de son poison en produisant de l'électricité. Plus le voltage est bas, plus ça peut causer de la paralysie. Pas de surnom. Vous en pensez quoi de Salarsen à la place de Luxray ? Je ne le sais pas particulièrement, mais il reste intéressant comme pokémon. Ouais, franchement, il est cool, donc à voir. Salarsen banger un peu. Ouais, franchement, pas mal. Un peu plus loin, d'ici, se trouve la forêt Shinzen. Laisse-moi voir si tu es prêt à y entrer. Ah bah ça, je ne peux pas choisir la forme des frances. C'est un peu l'aléatoire, là, pour Toxysap. Ah oui, il va augmenter la défense. Mon Tarsal serait puissant contre lui. Je ne peux pas prendre une grosse patate qui va me faire mal. Aïe, aïe. Confusion. Ouais, ça fait mal, mais je crois que je ne vais pas tanker un coup supplémentaire. Ah ouais, il me met trop mal. On va switch. Et je vais mettre, euh... Pond espiègle. Ah bah, tu as déjà eu un Luxray dans mon espèce de pokémon diamant, non ? Oui ! Et j'ai déjà eu un Salarsen dans mon espèce de pokémon épée. Également. Et il fait mal, hein ? Oh, je ne l'ai pas mis KO. Ah, je n'aime pas ça. C'est super puissant dans le flêle. Voilà, meurt. Pond espiègle, passe niveau 18. Armolo, ceci. Il va prendre pistolet à eau. Oh, oui, oui, oui. Vu que j'ai pas encore pokémon haut. A la place de malédiction. Je t'aurais laissé passer de toute façon. Ok. Oh, il y a un pokémon rare, là. Oh, un Galvaran. Alors, c'est mignon, mais c'est un peu nul. Donc, en vrai, j'ai juste le capturer, mais je ne vais pas le mettre dans ma team. Ouh ! Luxury passe niveau 17. Et les données de Galvaran ont été ajoutées au Pokédex. Galvaran, le pokémon générateur, euh, type électrique normal. Les antennes de chaque côté de sa tête possèdent des cellules qui peuvent générer de l'électricité quand elles sont exposées au soleil. Pas de surnom. Et on va les soigner vite fait avant d'entrer en forêt. Même, je pense que je vais vous laisser là pour cet épisode. Parce que... Il est quand même assez long. Il y a déjà 48 minutes que je tourne. Euh... Dans le prochain épisode, on ira explorer cette fameuse forêt. Euh... Sur ce, je vous dis merci d'avoir regardé la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve dans le prochain épisode pour l'expression de cette forêt. Et pour, peut-être, arriver enfin au village du clan de type Plante. Le clan Clomoreille. Je vous fais des bisous. A très bientôt. Sous-titrage ST' 501